Oui, l'an 1 du gouverneur de la province de Kaboul Akatoué. Les bilans, je vous dirai, monsieur le journaliste, que c'est un bilan qui est positif. Nous voyons déjà dans quel état il a trouvé la province et là où il l'amène aujourd'hui. Il est arrivé, c'est vrai, il a trouvé certains chantiers qui étaient déjà initiés par son prédécesseur, mais il n'a pas croisé les bras. Au-delà de ça, quand je parle des chantiers, nous avons les chantiers routiers où il a finalement, il est arrivé à la fin avec la route, l'avenue Kassavoubou et vous allez être d'accord avec moi, son état actuel c'est impeccable. Nous avons aujourd'hui le tunnel réhabilité, l'hôpital Saint-Doué réhabilité et bien équipé avec le matériel moderne. Et donc c'est un bilan qui est positif parce qu'au-delà de ça, quand il est arrivé, le plus grand combat qu'il a mené et qui continue à mener jusqu'à aujourd'hui, c'est celui de donner la paix aux Okatangais. L'insécurité. L'insécurité. Comprenez que l'insécurité que nous vivons aujourd'hui dans les Okatangais, c'est une machination. C'est tout simplement un système qui est bien élaboré pour saboter les autorités, dont notamment le gouverneur de province. Et au-delà de ça, quand on sabote le gouverneur de province, on sabote par ricochet les chefs de l'État. Jacques Kabulakate, le gouverneur, a mis à la disposition de la police tout le moins logistique pour lutter contre l'insécurité.